Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on s'attaque à la map Agent GB. Allez, place à l'intro ! Donc, chers amis, je vais vous expliquer déjà deux petits trucs. Effectivement, c'est bien un épisode à trois tutos, vous n'êtes pas tombé sur un épisode autre. C'est juste que du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter la map Agent GB que j'ai faite pour lui. Mais je vais vous présenter surtout quelques commandes pratiques pour faire du mapmaking. Et comme vous avez vu déjà dans mes précédents vidéos, je vous avais montré, pas des commandes, mais ce qu'il fallait savoir pour faire du map. Alors, toutes ces règles, je les ai appliquées dans cette map. Et puis, ce n'était pas très compliqué. Donc, je vais tout vous expliquer. Je vais vous présenter déjà petite vite fait la map. Mais, allez, on attaque la première partie, je vous présente la map en elle-même. Donc, ma map, je vais vous expliquer du coup à quoi elle faire. C'est une map que j'ai réalisée pour Agent GB. C'est une map aventure, survie... Enfin, pas survie, non, ce n'est pas du survival. C'est du... Ouais, c'est plus une map aventure. Je suis parti sur un thème un peu TNT, comme vous pouvez le voir pour le spawn. Un peu jardin, voilà, pour l'extérieur. Un coin à l'intérieur avec, voilà, de la TNT, puis des trucs comme ça, voilà. Un podium avec Mance en argent et la TNT en bronze. Voilà. Il ne faut pas que j'avance sur ce bloc-là, je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, voilà. Donc là, il y a des panneaux. Voilà, normal. Les checkpoints, les spawn points, c'est fait avec des plaques de pression orange. Comme ça, on les voit bien sur la map. Il y a un coffre de bouffe que j'ai pensé à mettre. Et puis, voilà. Donc là, on appuie sur Start. Ça nous explique ce qu'on doit faire, etc., etc. Le but, c'est d'aller allumer la montgolfière. Il ne faut pas que j'avance trop proche. Parce qu'en fait, j'ai des détections. Mais ça, vous pourrez essayer la map. Alors, lien en description. Mais une fois que la vidéo de Jean GB sera sortie, bien évidemment. Donc, ça allume la montgolfière. Et on se fait TP de l'autre côté. Donc, moi, j'ai tout prévu. Je me suis fait un petit bouquin pour me déplacer. Donc, île principale. Voilà. Donc, l'île principale que j'ai réalisée aussi en, je crois, quelques jours. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment style montgolfière. Donc, c'est des îles célestes sur des montgolfières. Voilà. Donc, dans l'histoire, on veut savoir si on est vraiment à Jean GB. Donc, on se déplace. On doit aller dans le fort, réussir l'épreuve du fort. Mais le village, en lui-même, est bien fait. Parce qu'il y a même le mariage d'Agent GB. Jusqu'à tel point qu'il y a même un bouquin qui raconte, bref, qui fait l'histoire du mariage, quoi. Et un livre d'or. Voilà. Donc, juste pour rigoler. Et n'oubliez pas, juste après, je vous explique comment j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, bien évidemment, le mariage juste à côté du marchand de TNT. Sinon, c'est pas marrant. Pour rester un peu dans le thème, il y a aussi, de l'autre côté, il y a ça. Quelqu'un qui vend de la TNT. Et qui en fait tomber une, au passage. Voilà. Donc, des maisons vraiment très très simples. Il n'y a pas des fenêtres partout. J'ai essayé d'en mettre quelques-unes, quand même, dans le coin, là. Et on peut se balader, vraiment. Ce village, il est fait pour être baladé. Enfin, pour balader dedans. Et puis, voilà. Il y a même un petit feu de camp, là. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des plans que vous ne verrez peut-être pas quand Agent GB va faire la map. C'est vraiment, on se balade là. Et là, normalement, on n'est même pas en jour. On est en nuit. Enfin, en début de la nuit. Donc, là, je détecte quand il rentre. Je ferme le grillage. Il a toute une épreuve dans le fort. Il va devoir casser les barreaux de fer qui sont là. Voilà. Donc, une fois qu'il passe là, il arrive à ce niveau-là. Donc, on lui claire tout l'inventaire parce que sinon, bah, tous les items qu'il a là, il ne peut pas, de toute façon, il ne peut pas les poser puisqu'il est en aventure. Mais, ce n'est pas pratique. Euh, du coup, il a tout un jump pour arriver jusque-là et commencer des questions. Voilà. Des questions que j'ai fait un peu particulières puisque, en fait, c'est, euh, on répond d'abord aux questions et après, on a si c'est vrai ou pas. Si les réponses sont bonnes ou pas. Voilà. Et là, nous avons toute une île avec un Find the Button qu'il faut chercher. Voilà. Euh, oui, pour ceux qui se demandent, oui, je l'ai vu. Et, euh, je crois que la map a été envoyée comme ça. Donc, euh, chemin d'excuse. Vous voyez, pourtant, ce n'est pas très compliqué, c'est juste faire ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, euh, des montgolfières réalisées avec, euh, quelques sphères. Ça a été réalisé avec une sphère qui fait, euh, de 8, je crois, et, euh, 8 aussi de large. Mais, une fois, euh, superposée par-dessus, ça fait comme une montgolfière. Puis, voilà. Donc, de là, je vais vous expliquer, du coup, comment j'ai réalisé tout ce qui est Command Block. En commençant par le début, puisque le spawn a, lui, des commandes. Et je ne vous ai même pas montré, du coup, celle-ci, la plus importante. Bon, déjà, pour le spawn, euh, c'est une simple commande. Donc, c'est le set world spawn. Avec le radius aussi, le spawn radius. Euh, donc, du coup, moi, vous mettez le X, le Y et le Z. Le Y, vous le rajoutez toujours plus de, comme ça, euh, vous sponnez pas dans le bloc. Parce que ça peut arriver que vous sponnez directement dans le bloc. La détection de... La détection du spawn, au spawn, en fait, c'est, euh, je vais vous le montrer. Hop, faut que j'aille sur l'île. Enfin, sur le spawn. F3N. Et là, vous allez me dire sûrement, euh, c'est trop compliqué. Euh, voilà. Je suis allé beaucoup trop loin. Effectivement, au niveau des commandes, je suis un peu, euh, une grosse merde. Donc, je ne sais pas du tout gérer les commandes. Euh, donc, euh, j'ai fait quelques systèmes de secours au cas où. Et voilà. Alors, tout se tourne. Bon. Dans ce coin-là. Euh, alors, je vais pas pouvoir y aller. Et je m'en excuse parce que j'ai fait, justement, un système de détection de personnes. Voilà. Donc, euh, le bloc... Voilà. Donc, le bloc bleu, c'est celui qui va détecter les joueurs. Et ça se résume à peu près à ça. En fait, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment, voilà, on... On est TP dans le bloc. Et en fait, je détecte la personne une fois qu'elle arrive au-dessus du bloc bleu. Vous pouvez voir que là, je suis transformé directement en game mode aventure. Et ça fait aussi toutes les game rules de la map. Comme le Keep Inventory et le... Comment s'appelle-le ? Si je me trompe pas, ça fait aussi tout ce qui est game rules pour la journée, pour etc. Même si, alors, mon frère m'a dit que... Que lui, il est un peu plus calé que moi en commande bloc. Il m'a dit qu'une fois que les game rules sont faits sur le map, elles restent faites. Peut-être. Peut-être, peut-être. Je vais juste retirer un truc, mais... En gros, ça a beau être fait, j'ai toujours l'impression... Enfin, c'est déjà... Ça arrive de temps en temps, des bugs comme ça. C'est que, en gros, tu fais ta map normalement et... Bah non, ça marche pas, au final. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent changer aussi de game mode facilement, c'est F3N. Voilà, mon petit astuce. Donc voilà. Pour accéder à la commande, je vais vous la montrer. C'est un post particulier, donc... Voilà. Et bah, j'en ai une juste là. Donc je vais la récupérer. Voilà. Et on va aller tout de suite... Ici. Voilà. Donc là, voilà. Je suis détecté. Donc le bloc, en fait, il va détecter à quelle distance je suis. Donc vous aurez le lien de la commande en description, mais ne vous inquiétez pas. Donc je vais mettre deux pour que ça soit un peu mieux. Voilà. Mais vous voyez, donc du coup, je fais ça. Je me rapproche du bloc. Et là, il me détecte. Et là, j'active toutes les commandes que je veux. Et je fais exactement pareil pour cette montgolfière là-bas. Pour la montgolfière qui est là. Et pour la montgolfière qui est tout au bout. Puisque j'avais un problème. Je vais vous l'expliquer. C'est assez simple. En gros, je ne peux pas allumer un feu de camp si je ne suis pas en survie. Ou alors, je n'ai pas réussi à le faire. Donc c'est vraiment pas pratique. Ici, du coup, je remets l'agent GB en aventure. Et là-bas, j'avais le même problème. Je ne sais plus pourquoi. Je ne pouvais pas cliquer sur les boutons, je crois. Donc je ne sais plus quoi. Du coup, je crois qu'on passe en survie. Voilà. Donc on est en survie. Et là, on peut interagir avec les blocs. Ce n'est pas grave en soi. Mais voilà. F3N. Et puis, ça se résume à peu près à ça. En gros. Et là, je remets en aventure pour pouvoir jouer à la map. Puis ça se résume à ça. Vraiment, la map, ça se résume à ça. C'est aussi simple. Vous allez me dire, elle est courte, ta map. Mais non, en fait, elle dure 15 minutes. Et encore, moi, je l'ai faite. Je la connaissais, la map. Donc je pense que je n'avais pas besoin de faire plus. En tout cas. Puis voilà. Le texte. Pour tout ce qui est texte, j'utilise le say. Sauf à un moment où j'utilise le telro que je vous montrais tout à l'heure. Donc, aussi. Tiens. Là, j'active le command block. Tout va bien. Mais du coup, ça me fait prout. Mais le nom du command block, c'est... Bah, c'est arrobase. Du coup, en fait, il suffit juste de renommer un command block. Du coup, là, en caca. Par exemple. Ouais, je ne suis pas allé chercher très loin les trucs. Voilà. Donc, vous mettez say. Et lol, par exemple. Vous mettez le texte que vous voulez. Et vous cliquez. Et vous voyez que du coup, dans le command block, c'est caca qui le dit. Et c'est plus arrobase. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Du coup. Je ne vais pas aussi vous présenter comment obtenir les command blocks. Je pense que vous le saviez. Enfin, vous le savez. Sinon, allez voir des tutos. C'est un peu dur. Mais ouais, vous pouvez. Aussi. Comment j'ai fait aussi pour la détection de la montgolfière. Pour déclencher tout le système. Alors, du coup, je ne vous le montre pas, le système. En fait, ce que je fais, c'est que. Quand j'allume. Il y a un bloc qui est déplacé. Enfin, un signal est envoyé par le. L'observeur. Et du coup, ça active toutes les commandes. Voilà. Donc, je ne suis pas allé très loin. Vous pouvez voir que du coup, si j'allume ou j'éteins. Le feu de camp. Ça interagit. La seule différence avec mon système, c'est que. En gros, l'observeur est dans l'autre sens. Mais il regarde le feu de camp par en dessous. Voilà. Donc, j'essaie de vous le montrer. Voilà. Vous ne pouvez peut-être pas le voir. Mais en gros, l'observeur, il est juste là. Voilà. Ok. Ça, ce n'était pas très compliqué à réaliser. J'ai eu aussi pas mal de difficultés. Parce qu'il y a des commandes que je ne connaissais pas. Et du coup, je les ai apprises sur cette map. Bon, continuons. Nous avons fait l'île du spawn. Je vous ai expliqué la plupart des commandes. Je ne suis pas rentré dans les détails. Mais c'est souvent des game rules, des game modes que j'utilise. Et du save pour les textes. Je sais qu'il y a aussi le tail row. Mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parce que je ne sais pas trop le gérer. Voilà. Donc, continuons, continuons. Nous allons sur l'île principale. L'île principale, du coup, j'ai fait un book. Vous avez vu, c'est des books personnalisés. Avec le site Minecraft Tools. Voilà. Je vous mets dans la description le site pour faire des items casse-blocs précis. Donc, en gros, c'est quand on est en aventure et qu'on veut casser des blocs précis. Donc là, je vous ai montré un petit système pour obtenir les blocs. Mais du coup, en fait, ça permet d'obtenir une commande simple, efficace, pour faire la map en aventure. Donc, si par exemple, vous voulez avoir une hache en bois pour casser du bois, etc. Il ne faut pas oublier que, aussi, les blocs interagissent avec... En gros, vous donnez l'autorisation à un item de casser un item. Voilà. Ensuite, comment j'ai réalisé, aussi, le système de craft pour avoir des items précis ? Donc, item casse-blocs précis, voilà. C'est comme ça que je les appelle. Mais, en gros, ça... Là, ce n'est pas du tout ça, c'est un stick. Mais, en gros, c'est le système qui permet de vous crafter un item et vous obtenez l'item qui va me permettre de crafter automatiquement. Alors, moi, dans mon exemple, je vais prendre 64 de bois. Et, moi, il faut que je craft, du coup, des sticks. Je vais vous expliquer vite fait, après. Donc, moi, si je craft des sticks, je vais obtenir un bloc de diamants. Voilà. Alors, ça peut être un peu mieux parce que, là, du coup, je craft 4 sticks, j'ai un bloc. Alors que, si je récupère une seule fois un stick créatif, ça ne marche plus. Alors, pourquoi ça ne marche plus, à votre avis ? Parce que, en fait, je désactive à chaque fois le commande bloc qui est là. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas obligé. Ça, c'est un système qui va me permettre de vérifier à chaque fois. Et, voilà. Donc, ça, c'est quand, par exemple, moi, sur ma map, c'est ce système-là que j'ai réalisé. Donc, une seule fois. Comme ça, il ne peut avoir que l'item une seule fois pour casser les blocs. Mais, si, par exemple, vous faites un survie où vous êtes à plusieurs, il faut jouer avec les scoreboards et tout ça pour donner l'item à la personne qui a crafté. Ça, je ne sais pas faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, pour ceux qui sont un peu plus poussés dans les commandes blocs, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que je kill... Enfin, du coup, je détecte. Je vais vous expliquer de la commande, du coup. Je fais, est-ce que cette entité, donc, tous les joueurs, ont un stick dans leur inventaire ? Si oui, du coup, si oui, je réalise la commande slash fill et qui va me poser, du coup, je vais prendre un bloc de diamants pour vous montrer. Et je vais, du coup, fill là et là de la redstone. Et une fois que ça, c'est fait, du coup, la redstone alimente ce commande bloc-là qui va supprimer les deux blocs de redstone. Je vais clear les sticks et je vais donner un diamond bloc. Voilà, donc là, je vous ai peut-être perdu les builders, là. Moi aussi, je me perds un peu, mais voilà. Donc, en gros, pour les builders, en tout cas, si vous n'avez pas compris, donc là, je détecte si le joueur a un stick. Si oui, je mets des blocs là et là. Je lui clear l'item que je veux qu'il ait pu. Je lui donne l'item casse bloc précis. Et je supprime les blocs de redstone. Voilà. N'allez pas plus loin. Voilà le raisonnement. Si je veux que ce système marche tout le temps, il suffit juste de mettre un bloc de redstone côte à côte. Ou alors, plus simple, pour réduire un peu la taille, vous ne supprimez jamais ce bloc-là et vous supprimez que celui-ci. Et vous posez que celui-ci aussi. Donc, ça se résume un peu à ça, la map. C'est assez simple. Et vous pouvez voir que du coup, à chaque fois que j'ai un stick, j'obtiens un bloc. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si je le craft, vous pouvez voir que du coup, là, j'ai mes 4. Et dès que je craft, j'ai mes blocs. Voilà. Ça peut être poussé un peu plus, mais du coup, moi, comme je craft, par exemple, là, ça ne compte pas le nombre d'items qu'on a. Mais comme moi, je dois faire crafter une pioche en diamant et une pioche en fer à Jean GB, c'est beaucoup plus simple. Du coup, je vais vous montrer... Je vais vous montrer, du coup, comment ça se passe, moi, pour mon système. Donc, il se situe juste au-dessous du craft. Comme ça, je ne le perds pas. Et vous voyez que du coup, j'ai un bloc de commande. Non, vous n'allez pas le voir. Non, F3N. Voilà. Vous pouvez voir que du coup, j'ai un autre bloc de commande qui n'est pas là, qui est juste en-dessous. Hop. Ah non, j'en ai que 3. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ou alors, non, c'est l'autre. L'autre, voilà. J'en ai un quatrième là, qui, lui, va me faire un tel row, du coup. Lien en description pour réaliser des tel rows. Je n'ai pas trop envie de vous expliquer, je ne sais pas faire. Mais du coup, c'est exactement le même système. Au lieu d'avoir le commande bloc, par contre, là, il est au-dessus. Mais ça revient à peu près au même. Donc là, si j'obtiens une pioche en fer, tac, tac. Si j'obtiens une pioche en iron pickaxe, une pioche en fer, je give ma pioche en fer précis, qui va me permettre de casser tous les blocs que je souhaite, qui, moi, dans mon système, c'est tous les blocs qui sont là, donc le charbon, la stone, le fer, le diamant. Voilà. Ça se résume à ça. Et la pioche en diamant qui, elle, va casser l'optidienne. Attention, zone explosive. Voilà. C'est assez simple. Et là, par contre, je vais peut-être parler un peu charabia pour les builders. Mais je vais vous expliquer comment j'ai réalisé un système précis qui n'est pas là, du coup. Ah oui, tiens. Avant de faire ça, il faut d'abord que je vous montre comment obtenir une tête. Bon, bah, lien en description si vous voulez avoir la vidéo et lien de la commande en description. Pour avoir les têtes, c'est slashgive.p, donc le joueur le plus proche. Playerhead, nanachin chouette, et le nom de la personne que vous voulez. Donc, ce qui est marrant, c'est que, bah, quelqu'un s'appelle bien non. Oui. Du coup, je porte la tête de la personne qui s'appelle non. Non, pas bien. Donc, euh, F3. Pas F3N, F3B. Voilà. Vous voyez, j'ai la tête de monsieur non. Qui sait ? J'en sais rien. Mais c'est marrant. Eh. J'y arrive toujours pas. Voilà. J'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin. J'ai juste... Voilà. Puis voilà. Donc ça, ça se résume pour les têtes. Voilà. Donc, lien en description pour la commande et pour la vidéo qui m'a permis de faire ça. Pourquoi le quiz ? Alors, du coup, je vous ai parlé du quiz tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas fait... refait le système ? Parce qu'il est beaucoup trop complexe. Donc, euh... En gros, déjà, je vais vous l'expliquer. Le système, en gros, il va me dire si mes questions sont bonnes ou mauvaises. Donc, en gros, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on TP la personne à la question suivante et on file un bloc. Ce bloc-là, il est opté... Enfin, on peut le récupérer. Enfin, il est file à ce niveau-là. Donc, soit c'est la mauvaise réponse, ça va là. Si c'est la bonne, ça va là. Je sais, mon système est beaucoup trop gros et je ne sais pas compacter. Donc, c'est pas grave. Il marche. C'est plus important. Donc, si mes questions sont fausses, si mes questions sont vraies, donc la fausse, la vraie. Je vous explique après, du coup. Si la question est vraie, je ne fais rien. Je dis juste qu'elle est vraie. Et à ce moment-là, le système continue et déclenche la suite. Si la question est fausse, à partir du moment où il y a un bloc à ce niveau-là, un signal est envoyé dans cette... une sorte de cloque qui permet d'allonger le signal et qui permet... Du coup, donc là, les blocs qui sont là vont se permettre de dire si c'est vrai ou faux. Donc là, ça dit faux. Si c'est le cas, ça supprime le bloc, du coup, au final. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Mais ça supprime le bloc qui est là. Et du coup, ça ne peut pas continuer. Voilà. Et ça permet, du coup, de retéper au début, de remettre en... etc. Du coup, là, c'est ce qui permet de retirer... Non, de remettre le bloc de Polyshed puisqu'il faut quand même réinitialiser la commande. Et puis voilà. Tout ce système est simple. Donc ça, ça est perdu. Donc ça dit comme quoi on a perdu. Et là, ça TP. Le bloc qui est là permet de fil toute la zone là et juste après, ça refile de l'air. Voilà. Donc ça, ça permet de réinitialiser tous les blocs. Voilà. Je vais répondre n'importe comment en question. Voilà. Donc 2012, faux, zivir, 200, et 2. Donc là, vous allez avoir les vraies réponses. Et vous voyez que du coup, j'ai perdu. Vous pouvez voir, il y a une petite animation qui est faite. Mais du coup, voilà, ça dit si mes questions sont fausses, 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 vraies, la question 3 était vraie. Fausse pour la question 4 et fausse pour la question 5. Bon, là, il y a eu un spawn point qui est apparu parce que j'ai spawn direct. Ça, ça arrive. C'est pas grave. Et voilà. Voilà à quoi se résume la map. C'est vraiment assez simple. Et le find the button qui lui est un peu particulier aussi. Il n'y a pas réellement de commande à part du say et du fill. Du coup, en appuyant sur la touche, le bouton qui est là, ça va activer tout un système que vous verrez dans la vidéo d'Agenge. Je ne vais pas vous l'expliquer, celui-là. Donc, les amis, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager, commenter, ça fait toujours plaisir aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous aura plu. A plus, tout le monde. N'oubliez pas, le build, c'est bien et à la prochaine. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada